Le clip un peu full effect et que je vais vers quelque chose d'un peu plus cinématographique. Salut c'est Stanko, on est sur Timeline pour APM Film et aujourd'hui j'ai parlé du clip de Elle Oublie que j'ai réalisé pour Seren. Du lundi au lundi, fais le bif, elle veut porter toutes mes sacs, elle se fait un kiff, je suis comme la consulte dans mes pensées, je suis créatif, il faut que mon son devienne lucratif. Bassan je l'ai rencontré, en fait il m'avait démarché en 2018-2019 pour un clip pour Bottlephine BLK, un rappeur franco-américain qu'il connaît. Et on s'est rencontrés parce qu'en fait lui il s'occupait de toute la logistique du clip et du coup on s'est rencontrés, on a réalisé le clip, il était là. En fait il était pote avec Kasper qui est aussi mon ami, c'est par le biais de Kasper qu'on s'est vachement rapprochés. Lui il s'est lancé dans le rap sérieusement et je pense que vu qu'il me connaissait et que j'étais réalisateur, ça nous a amené tous les deux à travailler ensemble et à collaborer. Non le premier c'est Pardonne-moi, Pardonne-moi ce qu'on a fait en juillet 2020. Ce que j'aime chez lui c'est que déjà il fait de la plug, il fait la bonne plug et c'est assez rare en France. En effet, cette mise en garde se justifie par l'existence de l'un des artistes les plus clivants de la nouvelle vague, typiquement issu d'un courant populaire de Soundcloud, la plug music. Qu'il a une assez grande ouverture d'esprit que j'aime beaucoup et que quand on collabore ensemble, on va aller vers des directions artistiques que je ne pouvais peut-être pas explorer avec d'autres artistes. Avant c'était you and me, maintenant c'est toi et lui. Regarde tout ce que j'ai fait, j'en arrive ici. Trap, jump et dans un autre pays, elle a brisé mon cœur quand elle... De base Serhan, il est dans le milieu de la mode, de base il est mannequin, il est dans une agence internationale, je crois qu'il a un peu mis le mannequin de côté. Ces deux projets c'est du coup le rap donc Serhan et puis après il y a Samo Store. Samo Store c'est une sorte de set de boutique pop-up store qui est fait un peu dans plein de villes en Europe et dans le monde où il vend plein de pièces de créateurs. Du coup il touche un peu à tout, il n'est pas seulement dans le rap et du coup je pense que c'est aussi peut-être pour ça qu'il a une grosse ouverture d'esprit. Pour ce clip là, on s'est vu avec Serhan, on a discuté, il m'a parlé de toutes ses idées, il m'avait dit qu'il voulait une voiture dans le clip, c'était la première idée, il voulait une voiture dans le clip. Il a aussi dit qu'il voulait une fille dans le clip je crois, il n'y a pas de fille dans le clip, mais il voulait une fille dans le clip et moi aussi on était parti sur un modèle de nu, on n'a finalement pas trouvé. On a trouvé le mec qui nous a planté au final, dont une à peut-être 20 minutes du tournage. On s'est vu et puis moi je suis arrivé avec mes idées, je lui ai dit que pour le morceau j'imaginais un truc d'assez épuré, d'assez simpliste. Ma première idée c'était des playbacks avec une sorte de direction artistique, un peu nature morte. Il a accepté, j'étais un petit peu choqué. Il y a un gros dialogue entre nous quoi, quand on discute d'un clip, de nos inspirations. Bah ouais bien sûr ça va ensemble. Le casque c'est bon, ça va ensemble. C'était vachement spontané aussi sur le tournage quoi, on ne savait pas forcément à quoi s'attendre. Sur les prises avec le banc, je ne savais pas à quoi ressemblait le banc. Je n'avais aucune idée qu'on avait trouvé une sorte d'étang, on allait faire les playbacks dessus. Pareil pour le parking, je ne savais pas trop à quoi ça allait ressembler, ni la voiture, du coup c'était vachement freestyle. C'est rendez-vous à tel endroit, j'ai ma cam et puis let's go quoi. Pour ce plan là, c'était Seran qui voulait absolument qu'on ait ce banc là dans le clip. Celui-ci. Tac. Donc c'était juste 2-3 prises avec ce banc là. On a posé le bandana cape Samostor sur le banc. C'est Seran et son ami John sur le banc. On a fait que deux prises au trépied. Je pense que c'était la meilleure façon de, je pense, poser un cadre et puis laisser vivre le plan avec ce banc. J'imagine pas vraiment de mouvement de caméra sur cette scène là, c'est assez spontané quoi. Des zooms en avant, je crois qu'il y a pas beaucoup de dézooms. Je sais qu'il y avait aussi des zooms manuels que j'ai fait sur le moment avec mon objectif, mais la plupart c'était en post-prod. Les faux negros se calme, ils sentent que je les scanne. Merde, encore un son qui passera pas sur ça. Je suis pas français, faut que tu te renseignes si tu le pensais. Faut que tu te renseignes, j'ai pas de plan B, faut qu'un plan B se voulait. Je fais le bif. Elle veut porter toutes mes soles. Il se fait un kiff. Sur ce plan, on a Serane au premier plan. Puis on a l'étang derrière. Puis on a fait, je crois, une prise, deux prises en plan large. Puis on a fait un autre plan serré. Justement, d'habitude, je fais énormément de matière sur mes clips. Mais pour ce clip là, comme je savais pertinemment que pour le rendu final, ce serait vachement épuré et que j'ai laissé vivre pas mal de plans. Vous savez qu'en plus, il y avait toute la matière qui allait venir. Je crois que c'était notre premier tournage du clip, celui-ci, dans la forêt, que j'avais pas besoin de bombarder sur les plans. Et en plus de ça, c'était en fin de journée. Le soleil se couchait. Il fallait qu'on attaque les autres prises sur le banc. Il était en plus sous les arbres. Du coup, il y avait moins de lumière. Du coup, j'avais pas le temps d'en faire. Pareil, c'était vachement spontané. On était en plein de séances studio. Ça faisait peut-être une heure pour on tourner. J'avais encore envie de faire un petit playback. Et j'ai dit à Serane, allonge-toi. Et tes jambes, n'hésite pas à les lever un peu pisser, à les faire bouger derrière toi. Voilà. J'ai passé la cam, et puis j'étais vachement satisfait de ce plan-là parce que pour moi, c'est un des meilleurs en studio. J'ai même pas envie de faire de post-production autour parce que ça, c'est vraiment le vrai fond blanc qu'on voit. On a mis le bandana cape sous Serane. Il avait son joint qui venait de rouler juste avant. Et puis voilà. C'était un plan unique de Serane. Il faut imaginer qu'il y avait une sorte de fond blanc qui partait comme ça. J'ai vu sa biche dans la seule table. Entrez nette avant. Jeune, si... Puis j'ai fait un masque de forme pour pouvoir ensuite placer une photo d'un fond blanc derrière et puis de réajuster l'étalonnage en jouant avec les courbes d'exposition, avec les tons intermédiaires pour avoir la même teinte. Puis une fois que j'ai obtenu ce rendu-là, j'ai pu faire pareil. Du coup, faire des masques de forme sur ce plan-là, où Serane est recouvert de la bandana cape. Puis je les ai placés, du coup, de manière un peu symétrique, à sa droite et à sa gauche. Ça, c'était ralenti. Ça donne un effet assez sympa, comme s'il flottait un peu dans le vent en mode fantôme. Ça se fait un kiff. Je me la conçue dans mes pensées. Je suis créatif. Oui. On n'avait pas accès à la voiture pendant très longtemps. C'était un proche de Serane qui nous l'a prêté. Ce tournage-là, c'était juste après la forêt. Puis on est arrivés en vitesse dans le parking, avec Calouala qui est là, juste derrière. On avait accès au parking pendant peut-être une heure, une heure et demie. On avait vraiment fait tout ça en vitesse. Serane, lui, est repassé, changé. Il avait pris des sables de rechange, sables de créateurs, qui matchaient vachement bien, du coup, avec la teinte rouge de la voiture. J'ai essayé de le passer sous. Je crois que c'est un néon. Je l'ai passé en dessous parce que ça allait être joli s'il tapait au-dessus de lui. Du lundi au lundi, il fait le bif. Ce plan-là, c'est un peu la continuité de l'autre plan, de transition pour passer de plan d'ensemble à un plan un peu plus serré. Le même néon qui tape toute la tête de Serane et sur la voiture derrière. J'enregistre en S-Log 2 sur ma caméra Sony. Du coup, c'est limité à 1600 ISO. Je suis obligé de ré-étalonner derrière. Pour ce qui passe, j'ai utilisé un lutte que j'ai posé sur ce plan-là et puis après que j'ai ré-étalonné par derrière, au niveau de la saturation, l'exposition, la courbe d'anti-saturation. Puis voilà. Voilà, c'est un arrêt sur image d'un plan en caméra portée du coup. Un des rares plans en caméra portée du clip. C'est un plan où Serane était seul sur une terrasse où j'avais mis une light rouge juste ici qui tapait comme ça. Il y a une deuxième, voilà, à sa gauche. J'ai tapé comme ça sur lui. Puis après, on a fait d'autres plans en groupe avec tous nos proches. Pour la figuration, c'était le même plan mais en groupe sur une terrasse. Juste ici, nous avons Prince K. Juste là, on a Titi La Foule, producteur. Elle oublie, c'est produit par Milanesi. Je t'aime Milanesi, c'est son tag, ouais. Je t'aime Milanesi. C'est un Hollandais d'ailleurs. Très chauveux. Je me disais qu'en vrai de vrai, vu qu'il y avait énormément de plans fixes dans le clip, il fallait quand même contrebalancer ça avec des plans en mouvement. Je me suis dit que comme les plans, il y a le plus d'énergie, c'est les plans avec tous les amis de Serane. C'était peut-être plus intelligent de aussi les faire en caméra portée parce que ça allait accompagner ce côté, genre énergie, dynamisme dans les prises. Il n'y avait pas forcément le symbolique, c'était purement esthétique et surtout, c'était comme un rappel du rouge du parking, le rouge de la cave avec la nature morte. C'est aussi pour ça que j'ai ajouté une lumière rouge, je pense inconsciemment, inspirée par les films de Gaspard Noé comme Iré vers ses bouleaux. On retrouve beaucoup d'éclairages assez pétants, rouge, vert, bleu. J'avais parlé de mon inspiration de nature morte de l'époque baroque et du style un peu à la Caravage, à Serane. Du coup, j'ai proposé l'idée de la nature morte. Il a adhéré, ça s'est fait. On est dans sa cave, on a disposé d'une petite table, une petite nappe. Lui, il a rapporté un crâne de je ne sais pas quoi d'ailleurs. Il fait, je trouve, la différence sur la table parce que c'est un peu valu de fou. Un bouquet de fleurs, une bouteille de vin, une bougie, beaucoup de fruits et de légumes. J'avais envie qu'il y ait une nature morte parce que premièrement, c'était esthétique et deuxièmement, j'avais envie d'ajouter dans la DA une petite touche mété singulière pour sortir une direction artistique qui allait peut-être être un peu plus axée inspiration urbaine entre guillemets. Ça ne se fait pas beaucoup. Je ne connais pas beaucoup de clips avec des natures mortes. Tu ne rends pas dans la safe house, tu n'es pas la mieux. Car tu n'as pas de vie. À post-prod, le montage, c'était assez rapide. Je crois que j'ai fini le tournage. Le soir même, je crois que j'ai monté. J'avais une V1, j'ai dit à Seran, genre gros, le clip, il est terrible. Viens se voir, je te le montre. Et puis, je crois que juste après ça, j'ai fait quelques modifs. Du coup, ça ne demandait pas non plus énormément de moyens techniques au montage, que du cut assez simple, un peu de post-prod, micro-zoom, bel étalo, et puis bam. J'ai eu d'assez bons retours parce qu'en vrai, c'est la première fois que je proposais ce genre de contenu visuellement. J'ai mes petits feeders que je vois souvent en commentaire, dans mes likes, Instagram, partout. C'est un des premiers clips que j'ai fait pour Seran qui était vraiment travaillé en amont du tournage et avec une direction artistique qui était assez décalée, si on peut dire. Décalée, coup, décalée. Ouais. Je proposais du contenu différent et puis voilà, il y a eu une vraie dimension artistique dans un visuel et j'ai eu de supers retours. Je vois que du coup, mon public est aussi ouvert d'esprit et adhère à ce genre de clip. Du coup, c'est tout bon. Pour moi, c'est important de poster sur ma chaîne parce que de un, ça me fait comme une sorte de portfolio sur internet qui regroupe tout mon travail. Deuxièmement, je pense qu'il y a peu d'artistes qui le réalisent encore, mais c'est que quand je travaille avec énormément d'artistes underground, le fait qu'ils se retrouvent tous sur ma chaîne, fait que le public d'un tel va regarder le clip sur ma chaîne mais va pouvoir à la suite découvrir d'autres artistes de la même scène sur ma chaîne et ça crée comme une sorte de média au final. Ouais, parallèlement, j'ai pu après évoluer dans la scène underground française, Soundcloud. Je la préfère et je pourrais pas dire pourquoi. Je pense que c'est purement personnel. Déjà depuis quelques mois, j'écoute que ça. J'écoute plus du tout de morceaux qui sortent de l'industrie française, d'artistes bros major, Sony, Universal, Warner. Et puis tous les artistes que j'écoute, c'est bizarre, mais ils sont tous dans mon entourage. Je pense que c'est même au-delà du fait que ce soit des amis, c'est que artistiquement, je les trouve très, 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 très talentueux. Et que pour moi, c'est un mouvement musical qui ne va pas tarder, je pense, à exposer au grand public. C'était Stanko pour APM Film et shout-out à Serran, Kahlo à la Pix, Milanese, il y a tout le monde. Et espérons que ça dure. Sous-titrage ST' 501